Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale, si vous m'avez trouvé ici vous êtes plutôt futés et aujourd'hui on va parler un petit peu, on va continuer cette série qu'on est en train de mener avec beaucoup de courage et beaucoup d'abnégation en propos de Chiron J'espère que je ne vous trigger pas trop non plus, parce que c'est vrai que c'est triggering quand même de discuter de Chiron et non je rigole parce que j'ai vraiment fait des grands écarts, des sauts en longueur des retournements de situations, des reprises de volets, des backflips, des machins pour éviter de parler de la maison 3 parce que, voilà, je vais faire une confession, mais je pense que c'est quelque chose qui peut résonner avec d'autres personnes surtout si, enfin, en vérité je sais qu'il y a des gens qui interprètent des thèmes et tout et qui m'écoutent et des personnes qui sont très pointues et tout dans l'astrologie, mais est-ce qu'on peut parler du fait que c'est super difficile ? en tout cas, pas forcément super difficile, mais c'est très complexe d'évaluer, de discuter d'aspects de la maison 3 c'est bizarre, mais moi j'ai Neptune dans cette maison, donc c'est peut-être ça qui crée un petit peu de confusion sur le territoire de la maison 3, et en fait, même quand on connaît l'archétype je trouve que c'est toujours difficile d'articuler ce qui se passe réellement dans la maison 3 et ouais, la maison 3, c'est un peu la maison qui nous permet de processer des éléments et de communiquer de manière simple, mais en vérité, c'est une maison qui est tellement plus complexe parce que c'est à la fois la maison qui nous permet effectivement de processer les informations et de communiquer mentalement, et c'est en même temps la maison qui peut englober des éléments beaucoup plus larges comme la fratrie, comme l'environnement proche, les voisins et quand on a Chiron dans la maison 3, on peut justement avoir des petites blessures des petits... en tout cas le talon d'Achille de la personne peut se trouver dans le territoire d'expression de cette maison c'est des personnes qui ont parfois des difficultés pour vraiment s'exprimer donc là, on parle pas de difficultés cognitives qui sont peut-être liées à une situation médicale une situation physique, un handicap physique, même si... vu qu'on parle de Chiron et que c'est un peu l'archétype de... c'est pas l'archétype du handicap, mais c'est quand même l'archétype du guérisseur blessé en astrologie ça peut être le cas en fait, on peut avoir des personnes qui ont... surtout si on est versé dans l'astrologie médicale, ce qui n'est pas forcément le cas des personnes qui ont vraiment un handicap au niveau du territoire d'expression de la maison 3 mais on aura l'occasion d'explorer tout ça je pense que c'est des personnes, de manière générale, qui se battent avec des... des patterns donc j'ai jamais trouvé au final la définition et la traduction en français qui convient le mieux à ce terme anglais pattern, je suis arrivé avec fréquence de comportement c'est tout ce que j'ai pu trouver, mais si vous avez des propositions, j'adore vous demander parce qu'en fait, on est tous différents, on a tous des esprits différents donc même les traductions, on les entend différemment et évidemment que je peux aller sur Google, je suis le premier à vous dire d'aller sur Google donc je peux juste taper pattern en français et me contenter de ça mais ce que j'ai vu ne me convient pas donc voilà, c'est les personnes qui peuvent avoir des fréquences de comportement qui sont assez nocives pour elles-mêmes pas forcément toujours physiquement, c'est peut-être mentalement mais en tout cas des patterns qu'ils arrivent à difficilement dénouer et c'est les personnes qui peuvent aussi avoir des difficultés à vraiment exprimer d'où l'insistance que j'ai dit sur vraiment s'exprimer parce qu'en vérité, on peut tous s'exprimer tout le monde peut ouvrir sa bouche, apprendre l'alphabet apprendre la langue du pays dans lequel ils vivent et s'exprimer bon, sauf si vous êtes muet, mais ça c'est encore autre chose mais même cette personne-là peut s'exprimer d'ailleurs c'est super triste, je me rends compte que mon contenu n'est pas du tout accessible en fait pour ces publics-là donc in some way, somehow, I would have to find a way to make it more inclusive mais en tout cas c'est des gens qui ont du mal à vraiment s'exprimer et c'est même emotional et tout pour moi d'en parler parce que j'ai, comme je l'ai dit un peu plus tôt, moi j'ai Neptune dans cette maison 3 et même si j'ai l'impression de bien m'exprimer, les gens me comprennent toujours enfin pas forcément tout le temps quoi donc vous vous rendez pas compte, mais c'est aussi un healing process pour moi de partager tout ça sur Mythologie Astrale parce que j'ai du feedback de personnes tous les jours qui me disent mais waouh, mais c'est trop bien, j'ai totalement compris ce que tu voulais dire et en fait pour moi c'est un truc de dingue mais anyways, remettons-nous sur Chiron Maison 3 donc c'est des personnes qui ont du mal à vraiment s'exprimer à vraiment dire ce qu'ils ressent vraiment dire ce qu'ils perçoivent aussi vraiment dire ce qu'ils veulent exprimer articuler leurs pensées et créer un espèce de canal qui n'est pas obstrué entre les pensées et la parole par exemple entre les pensées et les statements entre les pensées et ce qu'on va décider d'écrire ce qu'on va décider de publier sur internet ça peut être des personnes qui ont un blog qui sont blogueurs, qui bossent même dans une industrie où on les amène à utiliser leur capacité cognitive à utiliser leur manière de processer et de communiquer des informations mais qui ont du mal qui n'écrivent pas aussi vite que leurs collègues ne publient pas aussi vite que leurs collègues ont une forme de rétention d'informations ils ne disent jamais tout ces personnes-là c'est des personnes qui ont Chiron Maison 3 et qui se balancent entre ces deux extrêmes soit le manque d'expression soit la non-communication carrément tellement il y a eu des dégâts et les gens ne veulent plus communiquer avec leurs proches, leur environnement proche la communication est parfois difficile avec les frères et sœurs des fois c'est même une blessure qui est liée aux frères et sœurs et qui fait qu'ensuite ça a eu un impact sur la communication de la personne les personnes qui ont Chiron en Maison 3 voilà quoi c'est les personnes qui ont un mental de fer et en fait qui arrivent très bien à réfléchir de manière logique j'irais même jusqu'à dire qu'ils réfléchissent même avec une logique qui est implacable mais c'est toujours au dépend de leur intuition c'est toujours au dépend de leur instinct ils n'arrivent pas à articuler ça et je pense que j'en ai parlé quand j'ai parlé de Chiron en Gémeaux et de ma fameuse amie qui est née avec Chiron en Gémeaux mais je la retrouve un chouïa donc c'est pas exactement pareil mais un chouïa dans Chiron en Maison 3 avec ce... voilà, c'est des personnes qui sont géniales mais littéralement dans le sens le plus profond du terme génie donc ils ont littéralement une intelligence qui est hors du commun mais ils sont bloqués ils n'arrivent pas à articuler cette intelligence ils n'arrivent pas à briller avec ce qu'ils expriment et des fois c'est leur sentiment le plus profond qu'on puisse reconnaître justement ces pensées c'est horrible la comparaison que je vais faire c'est vraiment horrible donc je vais prendre un végétal plutôt que de prendre un animal ou de prendre un être humain mais voilà, c'est peut-être sauver les graines d'une plante avant que la plante ne se meure et que les graines ne meurent avec la plante elles ont des... c'est des personnes qui ont des idées incroyables et en fait elles vont devoir travailler sur ce chiron donc arroser cette fameuse plante en prendre soin pour que naturellement elles puissent délivrer ces petites graines et que ces graines là à leur tour puissent former de nouvelles plantes de manière complètement alternative on peut basculer vers l'autre extrême puisque c'est aussi vachement dans les extrêmes chiron où ce sont des personnes qui ne vont passer que par les émotions mais en même temps se débarrasser de la logique et de l'intuition l'intuition et les émotions ce n'est pas pareil mais ils vont passer que par leurs émotions pour s'exprimer parce que c'est la douleur en fait de cette blessure qui va s'exprimer pas forcément les individus je ne sais pas si vous me suivez la troisième maison c'est une maison qui est toujours chaotique je trouve enfin en tout cas moi personnellement je la trouve toujours chaotique enfin bon il y a évidemment une infinité de chartes et dans toutes les combinaisons il y a forcément des combinaisons qui sont un peu plus auspicieuses que d'autres mais c'est une maison qui est traditionnellement associée aux gémeaux donc elle est toujours un peu chaotique ça part un peu toujours dans tous les sens et les individus avec chiron maison 3 parfois se sentent complètement illogiques et trop émotifs et pas assez rationnels donc voilà d'où ce côté basculé entre les extrêmes pour compenser quelque chose une espèce de un espèce de défaut qui est perçu dans l'expression même dans la réflexion même donc c'est grave c'est comme si genre vous vivez votre vie et en fait il y a une espèce de tour de contrôle qui chapote et qui supervise tout et en fait dans cette tour de contrôle vous êtes censé avoir que les personnes les plus qualifiées vous n'allez pas mettre quelqu'un qui est ivre dans la tour de contrôle et en fait vous vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui est bourré et qui est dans votre tour de contrôle et du coup parfois vous avez même du mal à vous confier aux individus qui se trouvent dans cette tour de contrôle parce que vous dites mais il y a forcément un truc qui cloche et en fait même les décisions que je vais prendre elles sont peut-être influencées par ce fameux mec bourré qui est dans la tour de contrôle et laissez-moi vous dire que le mec bourré qui est dans la tour de contrôle c'est vous donc you have to get sober il faut que vous deveniez sobre il faut que il faut que vous restiez sobre et il faut que vous preniez soin de cette personne parce qu'elle ne va pas bouger de là en fait c'est elle qui a été élue pour être dans cette tour de contrôle et il y a une bonne raison et qui sait who knows ce qui se cache derrière ce mec bourré qui est dans votre tour de contrôle who knows son potentiel qui connaît son potentiel et sa capacité à gérer des situations et c'est la même chose que la métaphore avec l'âne et le prince pour Chiron c'est qu'en fait finalement ce prince il se retrouve avec une monture qui a des capacités extraordinaires mais s'il ne lui avait pas donné cette chance s'il ne l'avait pas abreuvé s'il n'avait pas pris soin d'elle s'il ne l'avait pas entraîné il n'aurait jamais su qu'il avait un tel allié un tel potentiel près de lui et donc c'est exactement la même chose avec la maison 3 il faut guérir ce Chiron il faut se renseigner sur lui je pense que ça ne peut pas desservir que de se renseigner aussi sur l'archétype de Chiron dans le signe du Gémeau et voilà et d'élargir au maximum les différents territoires d'expression qui peuvent se croiser autour de la définition de ce Chiron moi ce que je remarque c'est que ce Chiron dans cette troisième maison peut aussi se référer à des difficultés à apprendre des personnes qui sont dyslexiques moi à titre personnel j'ai mon frère qui est né avec un mercure en rétrograde et c'est pas exactement les mêmes énergies mais bon en l'occurrence il est dyslexique et c'est vrai que des fois en observant les spécificités d'un chart ou d'un autre voilà on peut retrouver comme ça des petits éléments qui peuvent nous donner en tout cas des pistes à suivre pour résoudre des problèmes moi c'est en analysant le chart de mon frère que je me suis rendu compte enfin je ne me suis pas rendu compte qu'il était dyslexique mais en fait je tourne le chart dans un sens je le tourne dans l'autre sens je le retourne dans l'autre sens je le retourne dans l'autre sens je regarde mon frère je regarde le chart je retourne encore dans l'autre sens et en fait je me dis waouh ok et c'est vrai je vous partage quelque chose d'extrêmement personnel pour le coup c'est drôle parce que j'ai encore plus de réticences déjà j'ai des réticences à parler de moi parce que scorpion maison 1 conjoint à l'ascendant pluton ne nord voilà vous connaissez mais j'ai encore plus de mal à parler de ma famille encore plus de mal à parler de détails de ma famille effectivement on me s'est fait la dyslexie et la première chose que je me suis dite c'est pas genre en voyant la mercure en rétrograde et en voyant aussi son chiron je me suis pas dit oh waouh il a un problème cognitif mais effectivement en tout cas je me suis dit enquêtons allons vérifier et en fait avec le temps avec les tests avec beaucoup de travaux avec beaucoup de consultations on s'est rendu compte que le bug était dyslexique et en fait voilà des fois on a beaucoup d'attentes et beaucoup de pression qu'on met sur ces personnes qui ont ces chirons là alors qu'en vérité elles ont des fois des vraies résistances comment dirais-je des vraies pas handicap parce que c'est fort mais ouais des petites résistances des petites disabilities qui font qu'ils ont du mal à apprendre de la même manière que tout le monde mais c'est tout c'est juste ça en tout cas c'est ce que j'ai expliqué à mon frère je lui dis c'est juste que t'apprends pas de la même manière que tout le monde donc c'est à toi de savoir comment enfin avec des professionnels évidemment mais de savoir comment ton intelligence fonctionne comment est-ce que tu dois apprendre certaines choses comment est-ce que tu voudrais comment est-ce que tu aimerais apprendre certaines choses donc voilà ça peut être des bonnes pistes pour guérir ce chiron en tout cas le troisième volet et je sais que le spectre est extrêmement large donc comme d'habitude prenez vos responsabilités si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous savez que c'est important pour vous rapprochez-vous de professionnels achetez des bouquins consultez etc etc mais en tout cas ce qui est certain c'est que le troisième champ d'exploration de ce chiron donc le premier c'est vraiment au niveau des difficultés à apprendre le second c'est plus le basculement d'un extrême à un autre sur ce qu'on décide de communiquer le troisième c'est la fameuse blessure qui est liée à des frères et soeurs ça peut être un trauma d'une vie passée puisqu'on parle de chiron et quand on parle de chiron il y a toujours une dimension karmique ou ça peut tout simplement être une blessure spécifique avec ses frères et soeurs quand on était petit notre frère nous a brûlé le bras gauche depuis on a du mal à faire confiance aux gens parce qu'on se dit que les gens vont nous brûler le bras gauche non plus sérieusement voilà ça peut être une trahison d'un frère ou d'une soeur ça peut être un manque de compréhension aussi d'un frère ou d'une soeur qui a amené vers une situation chaotique ou désastreuse qui a créé ce chiron et depuis on doute on se dit ou alors peut-être que vous avez essayé de sauver quelqu'un dans une vie passée et en fait vos informations ont été mal comprises et cette personne a perdu la vie enfin des trucs comme ça parce que c'est chiron c'est une blessure qui est profonde et laissez-moi vous dire que quand vous avez l'impression d'avoir saisi le véritable sens de ce chiron ça change encore et vous vous rendez compte qu'il y a une autre dimension encore plus profonde de cette blessure après bon moi j'ai plutôt en maison une donc tout est toujours plus profond il y a toujours une vérité derrière la vérité bref pour guérir ce chiron maison 3 il faut que vous appreniez à dire la vérité dire j'ai même encore plus à dire votre vérité oui dans cette situation là ce serait cool que vous voyez vos amis mais vous n'avez pas forcément la capacité émotionnelle et la capacité sociale de mener des conversations avec 10 personnes pendant 3 heures et il faut parler français voilà donc j'ose espérer que tous mes shenanigans et mes comédies et mon drama et les moments aussi plus profonds un peu plus deep sur le podcast ça donne quand même un petit une petite goutte un petit truc insignifiant de ce que peut représenter une forme d'authenticité je ne dis pas que je suis quelqu'un d'authentique parce que dès là où on commence à dire je suis authentique je suis authentique voilà comme je vous dis moi je suis plutôt en maison 1 on commence à gratter à la surface et en fait on se rend compte que ce n'est pas si authentique que ça donc je n'ai pas crié sur tous les toits que je suis authentique mais je pense que je suis très moi-même dans ma manière de faire ce podcast il n'y a pas de production derrière il n'y a pas un grand monsieur en blouse blanche non pas en blouse blanche parce que je ne suis pas fou mais un monsieur en costume derrière c'est vraiment moi quoi et voilà et c'est important c'est guérisseur en plus même pour vous de dire votre vérité et je pense que de manière générale les chirons mercuriens donc chirons en gémeaux chirons en vierge ou les chirons qui sont associés à un signe de mercure pardon associés à une maison qui est gouvernée par un signe de mercure donc en l'occurrence la maison 3 tous ces chirons là il faut prendre la parole il faut écrire il faut apprendre à valoriser ses propres pensées sa propre opinion et systématiquement faire cette danse entre l'instinct l'intuition et la logique implacable et là vous allez commencer à devenir dangereux parce que on a tendance à basculer vers un extrême ou vers un autre alors que là il faut basculer enfin voilà il faut équilibrer les choses apporter un peu de Vénus apporter un peu d'harmonie en fait dans tout ça donc si vous avez la chance d'avoir ce chiron là avec un placement positif ou même négatif de Vénus c'est extrêmement auspicieux parce que ça va vous permettre d'une manière ou d'une autre d'articuler votre pensée autour de ce chiron lorsque vous allez décider que vous allez le guérir et ce qui va en sortir sera forcément beau parce que Vénus a posé son petit cacheton elle a posé son petit tampon dessus donc elle a dit ce sera beau j'ai décidé que ce sera beau voilà c'est avec beaucoup d'entraînement qu'on apprend à développer sa propre manière de communiquer sa propre manière d'écrire sa propre manière d'articuler sa pensée mais il faut d'abord sortir de ce jugement de cette espèce de condamnation permanente et je dis ça j'étends ce que je dis au Chiron en Vierge parce que je sais qu'il y a beaucoup de Chiron en Vierge qui vont écouter ce podcast mais voilà je pense à ma pote dont j'ai parlé dans Chiron en Maison 1 qui a Chiron en Vierge en Maison 1 il faut arrêter et c'est vrai pour tous les Chiron en Vierge il faut arrêter ce jugement cette espèce de condamnation permanente c'est à dire que le procès n'a même pas encore commencé moi je suis arrivé je me suis bien sapé pour le procès comme inventing Anna genre Anna Sorokin je me suis bien sapé pour le procès looking good looking fresh et en fait le procès n'a même pas encore commencé toi tu te lèves et tu cries je suis coupable je suis coupable condamnez moi oh alors que je me suis sapé tout pour un chouette procès mais voilà il faut sortir un petit peu de cette condamnation permanente parce que voilà la société vous a déjà condamné non 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 pardon 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 non justement la société ne vous condamne pas systématiquement mais vous avez l'impression en tout cas que la société vous a déjà condamné que les gens autour de vous vous ont déjà condamné que tout le monde a déjà pris sa décision que vous êtes irrelevant que de toute manière il n'y a aucune valeur dans ce que vous dites comment vous pourriez changer quelque chose d'aussi complexe vous qui n'avez aucune capacité peut-être que d'ailleurs enfin c'est horrible là je rentre vraiment dans un sujet qui est touchy et tout mais ce Chiron en maison 3 peut-être qu'il vous a fait croire qu'il fallait que vous arrêtiez l'école c'est pas fait pour vous le monde apprend ils apprennent tellement vite ils sont tellement intelligents je vais pas faire d'études c'est pas fait pour moi alors que pour moi c'est l'un des placements les plus puissants pour être justement enseignant parce que qui d'autre qu'une personne qui a Chiron en maison 3 pourrait identifier comme ça dans une salle de classe un enfant qui a justement ses difficultés cognitives un enfant qui a je suis pas en train de dire que les profs qui m'écoutent qui ont pas Chiron en maison 3 sont des mauvais profs mais voilà que quelqu'un qui a justement ses fameuses difficultés à communiquer qui d'autre et c'est en ça qu'on voit à quel point Chiron c'est le serpent qui se mord là que certes mais pour une raison parce que vous devez devenir cette personne guérie qui va ensuite aider les autres personnes qui ont ce problème là à fleurir à bourgeonner d'abord mais ensuite à fleurir et à montrer leur véritable couleur donc vraiment la société a besoin de vous tout le monde est introverti internet ça réduit un petit peu les interactions voilà il faut pas vous isoler parce qu'on a besoin de vous et on a besoin que vous fassiez les intermédiaires entre nous les personnes lambda mais en vérité tout le monde a des tocs tout le monde a des problèmes et ces personnes spécifiques qui ont des difficultés à communiquer en fait il faut que vous soyez ces intermédiaires de même que moi je suis un intermédiaire en termes de création de communauté en termes de rassembler les gens et les fédérer même si je suis très épuisé je suis très faible en ce moment spirituellement mentalement enfin voilà je me renforce mais un peu comme les gros gros méchants dans certaines bandes dessinées japonaises j'ai besoin d'énergie pour me restaurer complètement et quand je serai de retour le monde tremblera le monde tremblera quoi mais voilà je suis en train de me restaurer mais en tout cas on a besoin de vous la société a besoin de vous votre famille vos frères et soeurs ont besoin de vous ils ont besoin de vous si jamais c'est eux qui vous ont blessé ils ont besoin de comprendre à quel point c'est grave et eux aussi pouvoir se pardonner de vous avoir blessé et pouvoir passer à l'étape suivante si c'est vous qui les avez blessé il faut évidemment que vous compreniez que c'est pas cool de blesser les gens et que ça peut laisser des marques indélébiles etc etc mais je serai curieux en tout cas de savoir si vous avez ce placement là est-ce que vos frères et soeurs ont le même placement et je serai très curieux de savoir si justement ils enchiront dans un signe de mercure ou s'ils enchiront maison 3 pour refléter justement cette blessure fraternelle qui a pu exister dans le passé en tout cas je vous remercie cet épisode a été super émotionnel même si on a beaucoup rigolé c'est hyper intense pour moi de parler de ça et voilà j'espère qu'on pourra se retrouver dans le prochain épisode où on va parler de Chiron en maison 4 à très vite